– Chantal Thomas, bonsoir. – Bonsoir, Jean-Marie Plain. – C'est ravi de vous revoir, nous sommes ravis de vous revoir à Bordeaux. Les habitués de chez Molas sont heureux de vous retrouver. Nous avons parlé ensemble, il n'y a pas très longtemps, et vous venez de me rappeler que c'était au mois d'octobre dernier. – Exactement. – Nous avons parlé d'un roman qui s'appelle « L'échange des princesses ». Et aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage, « Un air de liberté », dont le sous-titre est « Variation sur l'esprit du XVIIIe siècle ». Et ça, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'une suite d'essais dont certains avaient déjà été publiés dans diverses revues et dont d'autres ont été écrits pour la circonstance et que vous avez réunis, complétés, et pas n'importe comment. Nous allons parler de cela. Et je voudrais avant vous demander, puisque vous êtes romancière, mais que vous êtes historienne, quand vous abordez un roman ou quand vous abordez un texte à caractère historique, est-ce que c'est la même entreprise ? Est-ce que c'est la même disposition d'esprit chez l'écrivain ? Ou bien est-ce que ce sont deux tâches totalement distinctes et qu'on ne faut pas rapprocher ? Dans la mesure où les trois romans que j'ai écrits se déroulent au XVIIIe siècle et où ce siècle est à la fois pour moi une réserve de savoir et un lieu d'inspiration et d'imagination, il y a des passages, c'est sûr. Mais la grande différence, c'est que quand il s'agit d'un roman, je lis les documents, je vais voir des tableaux, je me promène dans des châteaux en m'abandonnant à tout ce qui peut surgir, en ne faisant pas le tri et en aimant même autant que possible que surviennent des images ou des associations d'idées qui m'intriguent et que je ne contrôle pas complètement. Alors que quand il s'agit d'un essai, c'est au fond les mêmes documents, c'est très souvent même les mêmes lieux. Par exemple, pour Marie-Antoinette, quand j'écrivais le livre contre les pamphlets, contre les pamphlets sur Marie-Antoinette, c'est-à-dire la reine, c'est les rates, j'ai lu des textes concernant Marie-Antoinette et après, quand j'ai écrit Les adieux à la reine, pareil. Mais la grande différence, c'est que quand il s'agissait d'un essai, j'avais une idée et je voulais que ce que je regarde ou ce que je consulte aille dans le sens de mon idée ou bien la contredise. Mais il y a une sorte de point de vue dominant quand il s'agit d'un essai. Et je crois que quand il s'agit d'un roman, on peut utiliser les mêmes éléments en voulant aussi les interpréter d'une manière intellectuelle, mais en acceptant de s'abandonner. Donc, d'une certaine façon, ce sont les mêmes documents, mais l'attitude, elle est différente, mais elle n'est pas opposée et elle n'est pas séparée. – L'attitude de Chantal Thomas qui écrit des essais est quand même très personnelle. – Ah oui. – C'est-à-dire que ce sont pas... Vous n'ambitionnez pas d'atteindre l'objectivité absolue qui serait celle de l'historien idéal. – Non. – C'est l'inverse, au contraire. – Jamais, ça m'a tenté. – C'est l'inverse. – J'ai même jamais eu envie de lire des essais secs. Et pourtant, dans les années 70, et quand je fréquentais le séminaire de Roland Barthes, c'était très, très, très répandu. Même plus c'était sec et presque mathématique, mieux c'était vu. Mais ça, ça m'a jamais plu. J'ai toujours voulu, à travers les essais, entendre une voix et entendre une personne. Je pense à Starobinsky, par exemple, qui est un essayiste merveilleux. – Alors, c'est donc cet esprit du XVIIIe siècle, c'est l'esprit de votre XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? – Et dans ce goût pour le XVIIIe siècle, qui est le vôtre, je voudrais que vous l'évoquiez dans la préface, je voudrais que vous disiez ici, dans le public, quel rôle a joué Bordeaux ? Puisque vous avez passé votre enfance à Arcachon et fait vos études supérieures à Bordeaux. Or, évidemment, entre Bordeaux et le XVIIIe siècle, il y a des liens extrêmement étroits. Et à ces liens-là, je crois que vous avez été sensible. – Oui, c'est une chance de pouvoir l'exprimer ici. – Oui. – Ce qui s'est passé pour moi, c'est que venant d'Arcachon, où l'architecture est quand même... D'abord, l'architecture à Arcachon me paraissait le décor de mon enfance. Et je ne faisais pas vraiment de différence entre les châteaux de sable qu'on construisait et puis après, les villas de la ville d'hiver. Tout ça, c'était un seul trajet, un trajet ludique, un trajet pour jouer. Et d'ailleurs, en fait, cette architecture d'Arcachon, elle est extrêmement une architecture de la décoration et de la fantaisie. Elle n'est pas inscrite dans la... Elle n'est pas inscrite dans la volonté de durée qui fait la grande architecture, même si elle est dure et même si elle est charmante. Et quand je suis arrivée ici, étudiante, je n'avais jamais entendu parler d'histoire de l'art, jamais, que sans me dire vraiment que c'était un siècle précis, que c'était le XVIIIe siècle qui l'emportait, j'ai été vraiment saisie par une harmonie. Et j'ai eu un plaisir extrême à découvrir les façades. Par exemple, pour moi, c'est assez beau, tout à l'heure, je passais devant le quai Richelieu, et après, j'ai écrit un roman où Richelieu est le personnage central. Mais à ce moment-là, je ne connaissais même pas le nom de Richelieu, du duc de Richelieu. Je connaissais que Richelieu... Voilà. Je connaissais que le Richelieu... Le cardinal. Le cardinal. Et je croyais que tout était cardinal. Je croyais vraiment que tout, dans Bordeaux, toutes les références à Richelieu, c'était au cardinal de Richelieu. Mais depuis, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à faire cette erreur. On rapporte assez peu le Grand Théâtre de Bordeaux, par exemple, au duc de Richelieu, me semble-t-il. Ou en tous les cas, on ne sait pas vraiment, quand on se fait ça, à qui on le rapporte. Mais en tous les cas, pour moi, Bordeaux a été une ville... D'abord, ça a été ma première grande ville. Et c'est toujours un événement. Et ça a été la ville où, étant étudiante, on a tout son temps. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, sans le savoir, quelque chose de la beauté de la ville, de son équilibre, m'a gagnée. Et c'était aussi le moment où je découvrais la musique, où je découvrais Mozart. Donc, il y avait comme des passages constants, des petits ponts constants entre cette architecture, le plaisir d'être ici, le plaisir d'être libre aussi. C'est les années aussi où on a une chambre en ville. C'est quand même... Et en plus, une ville 18e, alors bon. Le bonheur complet. Et le plaisir aussi du monde qui s'ouvre devant vous. La peinture, le... Bon, il y a des enfants qui ont une éducation esthétique. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais j'en suis... Je suis très heureuse que ce soit passé comme ça. Le 18e siècle, dont il est question dans ce livre, j'ai dit c'est votre 18e siècle, effectivement, il y a un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de personnages qui ne sont pas les écrivains. On retrouve Marie-Antoinette, qu'on venait d'évoquer. Mais ça ne ressemble pas à un manuel qui pourrait être utilisé dans les établissements d'enseignement. Encore que si, ça devrait l'être. – Ça devrait. – Oui. Mais ça ne ressemble pas à la gardée Michard. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'écrivains du 18e siècle, pour parler des écrivains, bon, qui sont les grands écrivains dans l'opinion. Et je pense d'ailleurs à un écrivain en particulier qui n'est quasiment pas nommé. Je crois que son nom apparaît une ou deux fois. – Voltaire. – C'est Voltaire, bien sûr. Alors le grand écrivain du 18e siècle, celui qui au 18e siècle est connu dans l'Europe entière, n'est-ce pas, est fêté dans l'Europe entière, c'est Voltaire. Et Voltaire est totalement absent de ce livre. Alors d'abord, pourquoi ? Et puis après, on va en venir à ceux qui sont là. Mais pourquoi Voltaire ? Je pensais à Voltaire, je pense à quelqu'un comme Marivaux, dont le nom n'apparaît pas une fois. C'est vraiment le 18e siècle de Chantal Thomas. Mais par exemple, Voltaire, vous ne l'aimez pas. – Alors, Voltaire, j'aime Candide. Voilà, j'aime Candide et je pense que Voltaire, on lit Candide. Que la vérité de cet homme qui a totalement dominé son siècle, qui était omniprésent par sa correspondance, par ses prises de position. C'était un génie avant les médias, un génie des médias avant les médias. C'était vraiment l'homme de l'opinion politique, de l'opinion publique. Maintenant, très franchement, qui, sauf des professeurs qui se sentent obligés, qui défend les tragédies de Voltaire ? Qui va voir le théâtre de Voltaire ? Vraiment, je pense que c'est très peu, très rare. Et les contes philosophiques de Voltaire, ils sont lus, mais pas tant que ça. Donc Voltaire, pour moi, c'est quelqu'un qui a été très important à son époque, qui vraiment a fait entendre une voix de la liberté, mais que je ne lis pas. Donc j'ai mis là que les écrivains, vraiment que les écrivains, qui ont vraiment compté pour moi, et qui continuent de me toucher à mon goût de vivre, c'est-à-dire qui vraiment sont comme des complices, et des amis, et des compagnons. Et donc, c'est personne de la gare des Michards, quasiment. – Donc, le goût de la liberté, c'est ce qui unit à peu près tous les écrivains ou personnages historiques qui apparaissent dans ce livre. Mais le goût de la liberté est aussi, pour la majorité d'entre eux, le libertinage. Vous avez parlé tout à l'heure du duc de Richelieu, c'est un grand libertin. – Très grand. – Alors, les libertins vous intéressent. Et qu'est-ce que c'est le libertinage au XVIIIe siècle ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'au XVIIe siècle. – Exactement, oui. Et je pense qu'au XVIIe siècle, le libertin, c'est une posture philosophique qui consiste à mettre en question une autorité supérieure, que ce soit celle du roi, mais surtout celle de Dieu. – Celle de la rive. – Voilà. C'est ça le libertin au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, certains grands libertins, comme Sade, gardent la tradition philosophique, alors que d'autres, comme Casanova, vont s'en éloigner et vont tracer la voie vers un libertinage moderne. Voilà. Donc, en effet, c'est très intéressant de se souvenir qu'il y a un ancrage philosophique, parce que ça va expliquer, par exemple, les liaisons dangereuses. Parce que Valmont est convaincu intimement, philosophiquement et par son lien avec Mme de Merteuil qu'il doit se comporter en libertin et qu'il ne peut pas déchoir dans le genre tombé amoureux, c'est pour ça qu'il va sacrifier la présidente. C'est au nom, on pourrait dire, d'un libertinage, d'un surmoi, d'un libertinage qui est un surmoi et qui ne s'autorise pas tout. Donc, ma première rencontre avec la littérature libertine, ça a été Sade. Et j'ai été, en effet, chavirée par la rencontre entre cette obsession philosophique, cette volonté de justification perpétuelle et les scènes excessives, mais toujours racontées sur un mode lisse et entre gens de bonne compagnie, qui scande les dissertations. Ce que j'ai aimé, c'est Sade, il n'y a que lui qui a fait ça, c'est de mettre ensemble, de faire se succéder, d'une manière aussi rythmique et presque aussi comme une respiration, des dissertations, des scènes, et ainsi de suite. Et ça, ça m'a paru éblouissant. Et à partir de là, j'ai lu Bataille, et puis, beaucoup plus tardivement, et à un moment où Sade était un peu loin dans mon esprit et dans mon univers, j'ai découvert les œuvres de Casanova quand j'ai habité aux Etats-Unis, dans les années 75-76. Et Casanova a été vraiment une autre révélation, d'un libertinage moins philosophique que celui de Sade, et même d'une certaine façon pas philosophique du tout. Casanova a dit « Je n'ai eu qu'un système dans ma vie, c'est de n'en avoir aucun. » Et il est justement l'homme du hasard. C'est le libertinage du côté du jeu. Et de ce point de vue, c'est un libertinage beaucoup plus contemporain. Alors que celui de Sade a quelque chose de pris dans un monde très ancien. D'ailleurs, il y a quelque chose de féodal chez Sade. Il y a quelque chose du grand seigneur, déchu peut-être, mais du grand seigneur. Et donc, pour moi, le libertinage a été une manière de vouloir penser le plaisir. Et donc, il y a plusieurs auteurs libertins dans ce texte, et aussi la manière dont des textes libertins, je pense aux Danjouans, a pu inspirer Molière, a pu inspirer Danjouan. Mozart, pardon. Et Molière aussi. Et Molière aussi. Mais enfin, c'est avant. Avant de parler des autres, justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'opposition entre Sade et Casanova. parce que ça, c'est au cœur du livre. Et c'est au cœur du livre et c'est aussi au cœur de votre démarche personnelle, justement, comme vous venez rapidement de l'évoquer. C'est-à-dire que vous commencez par vous intéresser à Sade, vous êtes l'auteur d'ouvrages sur Sade, et puis, vous vous en réloignez un peu et vous découvrez Casanova. Et on a l'impression que c'est une vraie rencontre amoureuse avec Casanova. C'est pas un philosophe, c'est tout à fait autre chose. Il va, il a une jolie formule. Je les rencontre, à un moment, ils sont très disponibles, il faut dire. Et puis, je souffre d'aucune jalousie. Il n'y a pas de jalousie, voilà ce que j'allais vous dire. Je ne prends pas le risque d'être abandonnée, il ne peut rien. Mais, oui, enfin, je reviens. Casanova, il a une très jolie phrase sur... il va où le vent... Le pouce. Où le vent soufflait, voilà. Où le vent qui soufflait me poussait. Exactement. Où le vent qui soufflait me poussait. Donc, c'est pas du tout ce que vous avez dit, un système philosophique qui peut être un peu ennuyeux, c'est ça. En tous les cas, oppressif. Oppressif, c'est ça. Non, lui, pas du tout. C'est une espèce, en effet, de grande liberté dans le plaisir. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre, c'est qu'aussi, vous montrez Casanova en face de l'échec. Ça, c'est pas une chose qu'on... C'est pas une chose qu'on dit souvent. Il y a une espèce d'assimilation, précisément, de Don Juan, de Casanova, un peu de ça. Les séducteurs, irrésistibles. Or, Casanova connaît l'échec. Alors, pouvez-vous nous rappeler cet épisode qui est très intéressant ? Il est très intéressant et j'avais envie d'en parler, enfin, j'avais envie qu'il y ait un texte là-dessus, parce que ça casse aussi, comme vous dites, l'image du séducteur triomphant, qui est vraiment un stéréotype et un stéréotype commode, parce qu'en réalité, dans l'histoire de ma vie, Casanova est au contraire très attentif à dire au plus près ce qui a pu lui advenir. Et il lui arrive, donc, quand il a, je ne sais pas, 46 ans, quelque chose, oui, vers la quarantaine, 46 ans, puisqu'à cette époque-là, les âges ne se jouent pas pareil, il rencontre une jeune fille, très jeune, qui, à Londres, et Londres, c'est déjà désastreux pour lui, parce que dès qu'il arrive à Londres, il sent que c'était un joueur et c'était quelqu'un qui était vraiment dans le feeling. Il arrive à Londres, il sent que ça ne va pas marcher, il sent que ça va être, tout va mal tourner. Déjà, il trouve l'eau de la Tamise absolument répugnante, la langue anglaise lui fait un effet d'horreur, il ne comprend rien, et... Oudou, Oudou, il est mitré. Oudou, Oudou, pour dire Oudou, Oudou, il pense que c'est Oudou, Oudou, et il ne comprend vraiment rien, et la nourriture, n'en parlons pas, il se sent vraiment, il adorait le vin, il adorait le soleil, bon, ça fait beaucoup de frustration, mais comme si ce n'était pas assez, il y a cette jeune fille qui a vraiment décidé de le détruire, comme ça, pour jouer, et c'est assez extraordinaire parce qu'il va rencontrer en elle son ennemi, puisqu'elle a les mêmes principes que lui, elle fait ça par caprice, pas du tout parce qu'elle le trouve, elle trouve rien, il n'y a rien, c'est pour s'amuser, ce qui profondément l'oblige à entrer dans son jeu, parce qu'il respecte ça, c'est une histoire géniale, et la jeune fille donc va déployer une séduction infernale et à chaque fois se refuser, et elle va aller très très loin jusqu'à lui donner rendez-vous une nuit et le recevoir dans quelque chose qui au lieu d'être une chemise de nuit et un sac cousu précisément, bref, elle le rend fou, elle le rend vraiment fou et à la fin, il a cette phrase extraordinaire, il dit c'est de ce jour que j'ai commencé de mourir, donc Casanova est tout sauf un macho, c'est quelqu'un qui au contraire est très attentif aux fêlures, aux échecs, et si cette histoire est merveilleuse, c'est qu'à la toute fin, il se dit c'est pas possible, il songe à se suicider, c'est l'épisode que Fellini met en scène puisque Fellini, il était pire que la charpillon par rapport à Casanova, il voulait vraiment... Le jeune fille c'est la charpillon, on n'avait pas dit son nom. Elle s'appelle la charpillon. C'est pas joli. Elle s'appelle la charpillon, oui. Elle le met en charpie d'ailleurs. Et Fellini donc a le même désir de tuer Casanova une seconde fois. Donc il a filmé cette scène de la tentative de suicide. Mais à la toute fin, il se rattrape et il se dit je dois finir du côté du rire, c'est pas possible. Et il a cette idée que je trouve franchement poétique et surréaliste d'apprendre une phrase à un perroquet et cette phrase c'est la charpillon est encore plus putain que sa mère. Donc le perroquet apprend la phrase. Apparemment le perroquet arrive à parler français ou anglais. J'imagine mieux que Casanova en tous les cas c'est sûr. Et il va sur un marché et il crie ça sur un marché. Il répète indéfiniment la phrase. Et la mère de la jeune fille, la mère de la charpillon veut faire un procès. Elle veut faire un procès au perroquet. Le charpillon elle trouve ça très drôle. Elle trouve ça très drôle. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que Casanova et la jeune fille au fond d'une certain façon ils sont d'accord. C'est pour ça que le jeu dure si longtemps. Et alors c'est une histoire qui a fasciné qui a continué de fasciner les gens parce que Pierre-Louis la reprend dans La femme et le pantin. Elle est tirée de là. Et plus tard et ça sera joué par Marlène Dietrich et plus tard Bunuel dans cet obscur objet du désir la reprend aussi. La varie. Mais c'est vraiment très très intéressant parce qu'en effet c'est vrai dans la suite de cette histoire il va encore avoir beaucoup d'aventures beaucoup d'épisodes quelque chose est cassé. Il n'aura plus jamais la même insouciance et la même désinvolture. Puisqu'on a parlé de La femme et le pantin de cet obscur objet du désir puisque vous avez évoqué Fédini une chose qui m'a toujours intrigué c'est que les gens qui admirent Casanova détestent le film de Fédini sur Casanova. Et on a l'impression que vous par exemple Solerf ne l'aime pas enfin bon on a l'impression que vous n'aimez pas non plus. Ah si si alors là je trouve que c'est un très beau film. magnifique je ne veux pas réduire un film à son objet c'est à dire les mémoires de Casanova on peut les lire et voilà et la version de Fédini il est sûr que je ne suis pas d'accord je veux dire moi je ne vois pas du tout Casanova comme ça je pense même qu'il l'a vu d'une manière très sombre et très haineuse et sans doute haineuse par rapport à un machisme italien comme si à travers Casanova il attaquait une certaine vision de l'Italie de l'homme italien mais le film le film a des scènes d'une très grande beauté très très grande la scène avec l'automate par exemple c'est une scène extraordinaire et le début aussi avec la lagune qui est une sorte de toile miroitante sombre si c'est très très beau mais c'est un film de la noyade c'est une sorte de vaste noyade de vaste perdition dans la nuit dans le nord mais pour moi c'est un milieu de Casanova mais c'est magnifique c'est du côté de Gustave Mahler pas de Mozart alors Mozart et Mozart il tient une place importante aussi dans le livre vous avez parlé tout à l'heure de la musique je crois qu'il y a un caractère extrêmement musical dans votre écriture et particulièrement dans ces textes-là ça m'a frappé et d'ailleurs vous avez donné un sous-titre au livre Variations qui renvoie à l'univers de la musique alors dites-nous un mot de Mozart comment incarne-t-il de façon aussi parfaite comment illustre-t-il d'une manière aussi merveilleuse cet esprit du XVIIIe siècle oui c'est c'est je pense que c'est parce que c'est une musique à la fois très grave et même tragique et en même temps toujours au-dessus des tourments qu'elle peut suggérer que c'est à la fois dans un sérieux total par rapport à l'amour par rapport à la mort par rapport aux situations inévitables par rapport à la souffrance et en même temps Mozart et on l'écoute on n'a même pas à l'écouter longtemps immédiatement il suscite un envol et une sorte de capacité à être au-delà de d'une chute c'est c'est un effet de oui d'apesanteur d'absence de pesanteur perpétuelle pour moi il y a une sorte de j'ai du mal à le dire parce que on a beaucoup analysé l'oeuvre de Mozart oui ce que je trouve ce que j'aime beaucoup dans votre dans votre livre c'est que précisément on pourrait s'attendre à ce que vous parliez longuement de Don Giovanni et non vous parlez des noces et aussi de Cosi Cosi Fantute et moi c'est mon opéra préféré Cosi Fantute moi aussi et or dans Cosi Fantute c'est l'extrême légèreté du du livret ces ces situations qui peuvent paraître sans gravité et en fait derrière ça il y a un message extrêmement grave et la musique atteinte à 10 degrés dans le sublime que je ne vois pas ailleurs d'ailleurs oui parce que c'est aussi un des rares opéras où les femmes où la situation est totalement renversée ça m'intéressait plus de parler de Cosi Fantute que de Dangevin qui est un canevas quand même très connu alors que dans Cosi Fantute il y a cette sorte d'abandon à l'instant d'abandon à la chance et ce double jeu entre les hommes et les femmes est tout à fait fascinant et il y a quelque chose d'irréversible qui se joue dans la légèreté oui c'est abandon vous avez une très belle formule vous dites que les trahisons de Cosi Fantute et puis la fiancée de l'un va avec l'autre sont de l'ordre du consentement voilà c'est une manière de dire oui ce qu'il y a terrible dans Cosi Fantute c'est que c'est en cela que l'univers de Mozart est d'une gravité assez effrayante c'est que les couples traîtres les faux couples oui et à la fin ce sont eux qui sont faits pour s'entendre et puis on va rétablir les couples qui sont à la sortie et donc il y a une espèce de vision de l'amour qui est assez totalement désenchante sous les grâces extrêmes de la musique et constamment dans Mozart il y a cette il y a une vision dure et sans c'est c'est non romantique c'est à dire ça n'a pas le flou du romantisme ou le de toute façon je ne comprends pas bien le romantisme alors ce n'est pas la peine que j'aille de ce côté là parlons des femmes alors puisque les femmes occupent une place importante dans le livre et au moins trois d'entre elles Marie-Antoinette Mme Roland Mme de Salles et Mme pas du défunt Mme de Tansin au moins quatre femmes et en même temps quand on pense au 18ème siècle on n'a pas le sentiment que les femmes y aient joué un rôle considérable en tout cas du point de vue de la littérature voilà c'est aussi un livre où la question se pose constamment parce que ces textes que j'ai commencé à aimer jeune c'est des textes donc dans l'ensemble de Libertin et la question se pose et les femmes qu'est-ce qu'elles vivaient donc j'ai eu envie aussi de trouver des auteurs femmes et j'ai rencontré surtout des salonnières des femmes qui tenaient salon et dont l'oeuvre paradoxalement puisqu'elle n'a pas été conçue comme une oeuvre faite pour durer s'inscrit donc je pense évidemment à Madame du Défant qui est quelqu'un dont je trouve la correspondance magnifique mais je pense aussi à Julie Lespinas ou bien parce que mon désir aussi dans ce livre c'est de faire exister des personnes des auteurs peu connues et d'essayer dans la mesure la mince mesure de mon possible de rétablir une sorte de justice quand même parce que c'est toujours toujours quelques noms qui circulent et qui sont étudiés et d'autres aussi importants sont carrément supprimés et effacés et je pense par exemple quelqu'un comme Madame du Défant c'est sûr mais quelqu'un comme Madame de Tancin dont on ne parle jamais elle est quelqu'un de passionnant d'abord c'est un personnage extraordinaire et alors elle justement elle était une libertine il y a beaucoup de témoignages de ça elle est d'ailleurs la mère d'Alembert un enfant qu'elle a abandonné elle était d'abord chanoinesse et tous les ans elle a été mise au couvent contre son gré et tous les ans elle allait voir son confesseur et elle voulait que soit redit qu'elle était entrée au couvent contre son gré chaque année en début d'année comme ça de l'âge de mettons 15 ans à 25 ans tous les ans elle n'a jamais oublié et finalement elle s'est libérée et elle a rejoint sa soeur à Paris et elle a ouvert un salon et elle a écrit et ce qui est fascinant c'est pour ça qu'à la fin elles sont comme en miroir Madame de Tansin et Madame de Stal ce qui est fascinant c'est qu'elle va écrire des histoires d'amour où la vertu est sacralisée toutes les femmes souffrent d'amour n'osent même pas indiquer qu'elles ressentent même un léger trouble et c'est une histoire constamment de mort et d'amour donc elle a écrit ses livres comme des écrans et pour parfaire sa renommée de femme verteuse renommée qui n'existait d'ailleurs pas du tout mais pour essayer d'établir une renommée de femme verteuse donc elle est à l'antithèse des romanciers libertins qui se font une joie de déballer leur succès et Madame de Tansin pour ça je trouve qui était la soeur donc du cardinal de Tansin et qui a d'ailleurs beaucoup intrigué avec lui c'était vraiment un couple pour le faire élire cardinal c'était vraiment quelqu'un d'insensé elle a été la maîtresse du régent voilà donc Madame de Tansin pour moi elle est exemplaire de cette obligation des femmes à taire leur sexualité et de l'autre côté et je termine sur ce livre il y a Madame de Stal Germaine de Stal la première fille de Necker donc extrêmement riche donc qui au contraire est dans une position de force et dans une position d'autonomie qui elle va la première non pas raconter sa vie mais d'abord la vivre librement et ouvrir un salon tenir un salon où la littérature et la politique sont au programme et elle va elle va établir même si c'est une liaison difficile et chaotique avec Benjamin Constant une relation d'égal à égal et un peu la première relation intellectuelle d'un couple intellectuel donc le livre se termine là-dessus pas parce que Madame de Stal est libertine mais parce que Madame de Stal dans l'histoire de la littérature et des femmes la première se sent assez sûre d'elle pour signer de son nom il y en a d'autres qui le font avant mais pour émettre à travers ça une opinion politique voilà donc il y a si vous voulez une sorte de trajectoire entre on l'appelait la scélérate chanoinesse Madame de Tansin entre la scélérate chanoinesse qui fait le choix lucide et cynique de l'hypocrisie et Madame de Stal qui va être au contraire la personne qui dit qui veut dire et qui à cause de cela provoque systématiquement la fureur de Napoléon donc si vous voulez entre Madame de Tansin qui est née à la fin du 17ème et Madame de Stal qui est née au 18ème siècle il y a une sorte de trajectoire vers l'autonomie vers la capacité à dire et vers l'assurance entre Madame de Tansin voilà vous avez bien marqué la différence entre Madame de Tansin qui appartient encore au 17ème siècle d'ailleurs et effectivement une femme ne peut pas être écrivain c'est des honoreux pour elle elle ne peut pas signer de son nom Madame de Lafayette de qui vous rapprochez souvent Madame de Tansin ne signe pas à juste titre ne signe pas et Madame de Stal elle signe et revendique comme vous l'avez dit d'une certaine façon pour la première fois le caractère intellectuel d'une écriture féminine elle se revendique auteur auteur mais alors est-ce que l'univers de Madame de Stal et l'univers de Madame de Tansin sont on peut les rapprocher c'est-à-dire que ce que vous avez dit de Madame de Tansin qui est très proche de Madame de Lafayette c'est la princesse de Clèves c'est la princesse de Clèves on ne retrouve pas ça chez Madame de Stal alors Madame de Stal Madame de Stal c'est elle va raconter elle va essayer d'écrire ce qui lui advient à elle c'est-à-dire le destin misérable sentimentalement parlant d'une femme supérieure c'est très intéressant toutes ces héroïnes on l'a dit les héroïnes Delphine ou Corine c'est des sortes d'autoportraits des variations de Madame de Stal elle-même c'est des femmes qui ont énormément de talent qui sont beaucoup plus intelligentes que leur entourage mais qui ont c'était le cas de Madame de Stal la faiblesse ou la réaction irrépressible de tomber amoureuse et de tomber amoureuse de la manière la plus classique et jeune fille et donc de se démettre et déposséder d'elle-même et ce sont des romans que j'aime elle n'a pas un grand style Madame de Stal quand elle écrit des romans comme essayiste oui je trouve mais ce sont des romans extraordinairement modernes d'une certaine façon parce que ça fait partie je trouve de l'histoire actuelle la façon dont il y a un décalage entre le comportement amoureux ou conjugal de beaucoup de femmes et leur vraie capacité intellectuelle ou artistique ou créatrice et Madame de Stal la première a pointé ça il y a trois femmes dont il faut absolument dire un mot peut-être pas Marie-Antoinette parce que vous en avez déjà beaucoup parlé mais deux autres en tout cas Madame Roland et Charlotte Corday qui a une place importante dans le livre et qui les malheureuses ont le même destin et même partagé la même cellule et qui ont même partagé la même cellule il y a d'ailleurs c'est une chose que j'aime beaucoup et qui contribue à créer l'aspect musical du livre vous repérez toutes les rencontres qui peuvent exister dans les destins de vos personnages par exemple Sade et Casanova c'est Sade et Casanova qui ont aimé la même femme voilà ils ont eu la même maîtresse Sarah Goudard s'il y a quelqu'un alors là encore une fois c'est très dommage que les femmes n'écrivent pas il y a une femme qui savait quelque chose sur les deux quand même pas mal et donc alors il y a ce point commun Sarah Goudard et Madame Roland et Charlotte Corday occupent la même ont occupé la même cellule mais par ensemble non non alors parlons un peu de ce personnage de Madame Roland mais Charlotte Corday n'est pas écrivain Madame Roland écrit ses mémoires c'est un très grand livre ça aussi le désir d'un air de liberté c'est de donner envie de lire ses livres et en particulier les mémoires de Madame Roland qui se trouve d'ailleurs très facilement toutes ses mémoires ça se trouve autant retrouvée et en poche même c'est vraiment des livres qu'on peut lire et Madame Roland est un très grand écrivain et elle avait elle avait vraiment intériorisé l'interdit d'écrire que ça ne se faisait pas pour une femme de vouloir être écrivain et de vouloir être auteur et de s'afficher partout et donc elle a attendu elle a d'abord épousé Monsieur Roland elle a mis beaucoup de temps à se marier parce qu'elle était une sorte de bas bleu dont personne ne voulait à cause de ça elle épouse Monsieur Roland qui n'enthousiasme pas complètement mais elle se dit c'est quand même bien parce qu'il est très intelligent et puis je vais avoir un rôle politiquement et elle sert de secrétaire nègre à Monsieur Roland en fait c'est d'autant plus monstrueux toute l'histoire et il n'y a qu'au moment où elle est arrêtée et aussi c'est quelque chose que je souligne elle a été arrêtée deux fois une première fois d'une manière illégale enfin illégale sous la terreur vous voyez l'illégalité mais enfin bon c'était illégal donc il la libère et il l'arrête une seconde fois c'est vraiment des méthodes staliniennes c'est horrible et en prison elle sait qu'elle va mourir elle est sûre qu'elle ne va pas s'en sortir elle commence à écrire ses mémoires et vraiment il faut lire ses mémoires pour comprendre sa force de caractère quelqu'un qui qui se sait condamner qui a l'énergie d'écrire avec cette joie il y a quelque chose de sautillant dans ses mémoires c'est un style absolument musical justement et donc je voulais rendre hommage à Madame Roland et je le fais autant que je peux toutes les fois où c'est possible non vraiment c'est un courage héroïque et aussi elle a cette phrase extraordinaire quand elle va pardon quand elle va vers l'échafaud que les gens hurlent à l'échafaud à l'échafaud à l'échafaud et répond j'y vais elles sont extraordinaires elles sont d'un stoïcisme d'un courage face à la mort la reine d'abord bien sûr Madame Roland j'y vais et Charlotte Corday alors il y a un mot que j'aime beaucoup de Charlotte Corday elle tue Marat d'un seul coup de poignard impeccable c'est pas un massacre c'est vraiment impeccable et elles ont ces juges et l'accusateur public est impressionné par évidemment la précision et la dextérité du geste et il demande à Charlotte Corday que vous êtes entraînée et alors elle répond oh le monstre il me prend pour un assassin elles sont absolument formidables et vous vous dites il y a des choses comme ça je suis émerveillée par la gaieté ah oui 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 d'ailleurs Charlotte par exemple aussi pendant le procès on lui dit quelque chose comme est-ce que vous avez quelque chose à ajouter elle dit non j'ai réussi et puis il y a cette chose que j'ai pas mis dans le texte mais je regrette quand elle arrive à Paris dans la voiture de poste qu'elle prend elle se fait draguer parce qu'elle était très belle et le jeune homme lui dit vous êtes libre de m'asseoir et elle dit non je crains que non c'est extraordinaire et elle va acheter son couteau et comme vous dites elle le manie d'une manière absolument sublime elle va l'acheter au palais royal je crois c'est pour ça qu'elle est pas libre pour sortir il faut qu'elle aille acheter le couteau c'est extraordinaire et comme elle est tout de suite après l'assassinat on a peur que cette vision d'une jeune femme belle et très très jeune assassinant Marat communique une fièvre anti-révolutionnaire donc il y a des affiches qui sont imprimées dans Paris où on dit que Cordée est laide c'est une virago épouvantable sale et horrible pour la détruire même physiquement oui et alors c'est pour ça qu'elle souhaite qu'on fasse son portrait exactement et il y a un portrait en effet par un peintre qui s'appelle O.R. absolument et elle souhaite qu'on fasse son portrait elle demande et en effet c'est pas une virago elle est très très elle a demandé parce qu'elle a vu qu'on allait détruire sa mémoire autant que possible par tous les moyens et donc elle demande à ce qu'on fasse son portrait mais c'est inimaginable et il faut dire que quand elle décide d'assassiner Marat c'est elle n'était pas vraiment une contre-révolutionnaire elle a entendu Marat dire le nombre de morts qu'il avait prévu et elle veut arrêter ça et elle se dit c'est la solution et comme vous savez elle était une descendante de Corneille donc alors donc c'était bien de saluer Charlotte Corday oui il y a même des tableaux où où elle est supprimée de la scène le tableau de David vous avez raison absolument le plus célèbre le plus célèbre le tableau représentant l'assassinat de Marat et Charlotte Corday David l'a supprimée exactement 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 ça c'est l'effacement oui oui et Marat l'a laissée entrer parce que elle avait une voix très douce et très mélodieuse et donc d'abord la femme de Marat dit non il est occupé autrement dit il est dans sa baignoire et mais il entend cette voix et il la laisse entrer c'est trois femmes qui meurent sur l'échafaud la reine Madame Roland Charlotte Corday ça c'est un aspect de la révolution je pense à la terreur simplement oui vous dites qu'on le qu'on l'évite qu'on le passe sous silence qu'on l'efface comme David a effacé Charlotte Corday et donc ça tient une place dans le livre et puis alors il y a cette chose très curieuse cet essai qui s'appelle et Lyon sera détruit et Lyon sera détruit oui on peut dire un mot de ça oui parce que moi j'étais je travaillais au CNRS à Lyon et j'avais été frappée au moment du bicentenaire de la révolution je crois que Lyon est la seule ville qui n'a pas célébré et j'ai simplement réuni la correspondance sous la terreur entre entre Paris le comité de salut public et les envoyer à Lyon pour réduire la rébellion et rien que cette correspondance c'est hallucinant parce que non seulement la ville de Lyon doit être détruite mais le nom de Lyon ne doit plus être prononcé c'est ville sans nom et voilà c'est des choses d'où une extraordinaire complexité aussi dans la correspondance pour nommer la ville sans nom etc et aussi tous les problèmes concrets qu'une guillotine ne suffit pas donc au terreau on va fusiller je crois des problèmes concrets en fait ce texte il est juste c'est pas c'est pas une réflexion c'est juste des problèmes concrets dans un lieu comment appliquer la terreur et c'est et c'est comment il n'y arrive pas il n'y arrive pas oui c'est ça qui est très remarquable c'est que la terreur qui se nourrit d'elle-même et qui se développe n'est-ce pas il y a un certain moment où elle n'est plus applicable et en effet Lyon sera détruit décide décidot à Paris mais à Lyon comment ils vont faire ils ont énormément de choses dont ils doivent déjà s'occuper donc détruire enfin il sera détruit il fallait détruire les maisons bien entendu des riches des contre-révolutionnaires il y a tout un tri à faire on gardera que les maisons des pauvres c'est extraordinaire à penser il n'y aura que les maisons une ville dont il ne restera que quelques maisons un peu en ruine et donc ils ne savent pas comment faire donc ça c'est une chose de la révolution ils s'en remettent à des conduites symboliques Couton va sur la place l'actuelle place Bellecourt c'est ça et il prend un marteau et il cogne trois fois contre le mur et il dit il répète la formule la ville de Lyon sera détruite c'était symbolique et religieux c'est un des aspects qui a été analysé dans la révolution française d'ailleurs son aspect profondément religieux voilà mais c'est aussi pourquoi je termine sur Madame de Stahl je termine ce livre sur Madame de Stahl parce qu'elle est avec Benjamin Constant ils ont vraiment voulu alors qu'ils avaient adhéré de tout leur être à la révolution ils ont vraiment voulu essayer de comprendre et de surmonter ce choc et c'est aussi pourquoi Madame de Stahl qui n'était pas révolutionnaire qu'est-ce que je dis qui n'était pas royaliste a écrit un petit texte que j'ai préfacé pour Marie-Antoinette un petit pamphlet pour défendre Marie-Antoinette pour défendre Marie-Antoinette indépendamment d'une posture d'un choix de partie et ça je trouve que c'est très rare quelqu'un qui fait ça la plupart de vos personnages je vais maintenant donner la parole au public la plupart de vos personnages je ne sais pas si si c'est normal c'est aussi des personnages c'est aussi des personnages qui vivent c'est des personnages qui vivent beaucoup sont à cheval sur sur deux époques il y en a qui appartiennent au siècle classique et puis il y en a qui sont déjà des des hommes ou des femmes du 19ème siècle Madame de Stahl bien sûr mais alors il y en a c'est aussi pour casser la garde et Michard oui c'est pour casser la garde et Michard parce que ça c'est quelque chose qui est frappant quand on achète son la garde et Michard on a le 18ème on a le 19ème on ne comprend pas tout de suite que comme nous 21ème 20ème siècle ou 21ème c'est les mêmes personnes et on comprend on met du temps à comprendre que Stendhal petit a pu entendre le canon justement attaquer Lyon pendant la révolution on met du temps à comprendre que on met du temps à comprendre la circulation des siècles si on suit la division justement vous avez vous avez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas le romantisme vous ne me compreniez pas oui c'est pas et le pré-romantisme quand même il y avait Voltaire qui était le grand absent mais il y en a un autre qui c'est Chateaubriand ah non Chateaubriand je l'adore je l'adore mais il n'entrait pas du tout franchement c'est un de mes écrivains préférés vraiment mais il n'entre pas du tout dans cette question de la liberté Chateaubriand j'ouvrais vraiment il ouvre quelque chose d'autre et c'est vraiment une autre problématique pour moi et oui il faut écrire un livre sur Chateaubriand non mais je pense beaucoup à Barthes qui voulait écrire un livre sur Chateaubriand et qui n'avait qu'une hâte les derniers temps où il vivait de rentrer chez lui pour reprendre la lecture de Chateaubriand c'est magnifique Chateaubriand c'est sûr mais il ne s'est pas posé il était un homme libre mais par sa complexité idéologique son jeu ce mélange de jeu et de foi réel il est compliqué à saisir je pense mais quand je le lis je ne me pose pas la question mais en tant qu'essayiste ça serait plus compliqué mais comme Madame de Stal il a ouvert le siècle et elle elle l'a ouvert dans un sens dans le sens d'une sorte de cosmopolitisme et de modernité et sans doute d'athéisme même si elle ne l'a pas vraiment formulé et Chateaubriand il a voulu l'ancrer dans la tradition catholique mais de toute façon quand on lit les mémoires d'Outre-Ton c'est pas vraiment ça qu'on se dit on est emporté par l'extraordinaire beauté par la musique c'est extraordinaire oui oui mais c'est un oui absolument mais c'est aussi alors un grand auteur de la dissimulation ça serait plutôt dans la trame Madame de Tancin que je le mettrai un air de dissimulation pour le prochain livre non c'est pas mal un air de dissimulation il y a beaucoup d'auteurs qui entreraient il y a un moment où vous faites remarquer que Sade quand il est à Naples c'est quand il est à Naples il recopie il recopie les guides oui les baies de caire de l'époque oui mais en même temps il engueule les auteurs il les insulte oui il les recopie et il les traîne dans la boue mais ça s'est beaucoup fait ça recopier parce que je pense que ça serait tout bruyant on sait que son voyage comment s'appelle son voyage c'est pas le voyage en Orient c'est l'air à Jérusalem le voyage à Jérusalem son voyage à Jérusalem il recopie aussi les guides absolument mais il n'insulte pas ça s'est fait chez tous les écrivains mais il ne les insulte pas il ne les insulte pas c'est la grande différence il ne les insulte pas il les recopie sans les insulter Montaigne recopie beaucoup oui oui mais au XXe siècle on appelle ça l'intertextualité voilà c'est devenu mais ça quand il écrit son dernier livre Isabaud de Bavière il recopie les historiens et c'est la même chose il dit mais comment comment pouvait être aussi léger aussi frivole quant aux preuves il recopie toute une page on se retrouvera pour un roman ou pour un l'essai sur Châteaubriand voilà Châteaubriand en tout cas on se retrouvera avec plaisir merci beaucoup Chantal Thomas merci beaucoup 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 merci beaucoup